J'ai grandi dans la forêt, j'ai grandi avec les saisons tranchées. Ces montagnes ont construit et aujourd'hui me permettent d'être le cuisinier que je suis. La montagne et la nature, elles m'apportent tellement de vitalité que je ne peux pas vivre ailleurs et travailler ailleurs. Et quand vous faites le choix de vivre quelque part, ça vous apaise parce que vous êtes en adéquation avec vos émotions et avec ce que vous ressentez profondément. La forêt, la pierre, tout l'organique que compose la montagne est quelque chose de très très important pour moi. Mon jardin, c'est la montagne. L'effort en montagne pour moi, c'est cette connexion à soi-même en fait face à l'hostilité des éléments, au froid, à la neige. Emmener quelqu'un en pot de phoque dans la montagne, c'est juste fantastique parce qu'il n'y a plus rien, il y a vous, la nature et la personne avec qui vous êtes. Et là, il s'installe une grande simplicité. Vous vous retrouvez à une certaine altitude, l'air se raréfie, tout est plus dense, tout a plus d'importance. Tous les montagnards et tous les gens qui vivent en montagne ont un respect profond pour la montagne, respectent ses colères, ses caprices, ses douceurs, sa beauté. Ils sont en mouvement avec elle. Cuisiner pour moi, ce n'est pas un métier, c'est bien plus que ça. C'est un état. C'est quelque chose qui est plus fort que moi, c'est quelque chose qui m'habite au même titre que la montagne. Je ne peux pas cuisiner ailleurs, je ne pourrais jamais cuisiner à un endroit où je n'ai pas les pieds dans le sol, les pieds dans la terre. Je trouve ça génial de se retrouver dans une toute petite cuisine d'un refuge et de retranscrire l'émotion qu'on pourrait potentiellement ressentir dans mon restaurant. Une sauce magique. Qui plaisait si bien accompagnée par des gens qui ont vraiment envie d'être là et qui ont vraiment envie de vivre l'aventure avec nous. L'isolement permet quelque chose de très puissant, c'est-à-dire qu'à un instant T, tu te retrouves avec des gens et il n'y a plus rien autour. Ça, ça n'a pas de prix en fait. Ça transporte tout le monde et ça transcende le lien humain. Il n'y avait pas besoin de parler. Il y avait tellement d'énergie. La nature était tellement belle.